Ce podcast vous est proposé grâce au soutien de Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande, avec sa marque pionnière Jardin Bio, lancée en 1995 et qui reverse 1% de son chiffre d'affaires pour la planète. A retrouver en grande surface 550 produits bio du petit déjeuner au dîner. Miam, de quoi se régaler sainement en faisant un geste pour la planète. Merci à Léa Nature pour son soutien de la saison 2 de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ah, les intestins, cette machine aussi passionnante que complexe. Entre ballonnements, crampes, fatigue chronique et transit difficile, les troubles digestifs peuvent devenir un véritable enfer. Mon invitée est une diététicienne, nutritionniste, journaliste indépendante, experte en question de nutrition et de santé. Elle signe un livre chez Erol pour tout savoir sur les FODMAPS. Alors, partons à la découverte de son approche qui met à l'honneur une alimentation instinctive, végétale, simple et de saison pour être en paix avec son ventre. Je suis absolument ravie d'accueillir dans Métamorphose, Léa Zubiria. Bonjour Léa. Bonjour Anne, bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir. Avec grande joie. Alors, les intestins, le ventre, c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse tout le monde parce qu'on a plus ou moins tous des problèmes à ce niveau-là, plus ou moins graves. Alors, est-ce qu'on peut balayer un peu les différents symptômes qui sont liés à ces problèmes d'intestin ou à des problèmes digestifs au sens plus large ? Alors, bien sûr, je peux effectivement donner une liste des premiers symptômes. Et puis, comme on va le voir, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces symptômes, ils sont extrêmement étendus, qu'ils peuvent avoir un véritable impact. La liste que je peux donner, elle ne va pas être exhaustive puisque chaque cas a vraiment ses spécificités. Comme tu le disais, on a quasiment tous des soucis avec nos intestins et du coup, l'étendue de tout ça, elle peut être énorme. Donc, la première chose à dire, c'est que ces symptômes les plus marquants, souvent, ils vont s'observer au niveau de la sphère digestive. C'est-à-dire qu'on a affaire à des personnes qui vont, par exemple, avoir des ballonnements, qui vont souffrir d'aérophagie, des sensations très désagréables de tubes d'air dans l'intestin ou des douleurs beaucoup plus vives, en coup de poignard, qu'on appelle en coup de poignard, souvent. Et souvent, ces douleurs, elles surviennent après quelques heures, après un repas. Ces symptômes digestifs, ils vont aussi, par exemple, se répercuter au niveau du transit. Un transit qui va être en dents de scie, alternée constipation, épisode de diarrhée. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que les problèmes digestifs, et ça, c'est plus souvent ignoré, ils vont aussi avoir un impact énorme au niveau de la sphère extra-digestive. C'est-à-dire qu'on va pouvoir observer, par exemple, la poussée de l'eczéma, de l'urticaire, des migraines, une fatigue chronique, une sensation... Parfois même sur les émotions, on peut aussi être déprimé à cause de ça. Bien sûr, de la déprime, un stress qui va être exacerbé, puisque si on va un peu plus loin et qu'on s'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment un vrai sujet à l'axe intestin-cerveau, on se rend compte que l'intestin, en fait, quand l'intestin ne va pas, ça a des répercussions et sur le moral et sur le système immunitaire. Et que voilà, ça crée une véritable gêne au quotidien. Ça fait clair. C'est vrai que c'est bourré de neurones, en fait, l'intestin, c'est ça ? C'est ça. C'est un véritable deuxième cerveau qui est directement en lien avec le premier. Et quand on a un dysfonctionnement, malheureusement, les répercussions, elles peuvent être énormes. Absolument. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de l'hypersensibilité, du fameux SIBO. Alors, tout ça, c'est des acronymes. SIBO pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth. C'est souvent en anglais. Les MISI ou MIKI, on dit ? Alors, moi, je dis MISI. J'imagine que les deux se disent MISI, oui. Pour maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, évidemment, le syndrome de l'intestin irritable. C'est vrai que ce n'est pas facile d'y voir clair dans tous ces types, soit de maux, soit de pathologies, quand c'est effectivement plus grave. Comment est-ce qu'on peut un peu mieux les définir, Léa ? Alors, c'est vrai que c'est un vrai point et c'est compliqué. C'est normal de ne pas maîtriser toutes ces notions, d'où l'importance de consulter. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces pathologies, tous ces troubles, disons, un point commun, c'est qu'ils concernent une grande partie de la population, mais qui sont encore méconnues et tabous. Donc, dans le cadre, je vais commencer par les MISI, qui englobent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Là, on est dans un cadre qui est quand même un peu différent. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre de la maladie auto-immune, c'est le système immunitaire qui se retourne contre l'organisme. Souvent, le tableau clinique, il est assez parlant. On a une vraie dégradation de l'état des personnes. Mais par contre, ces MISI, il est plutôt facile de les diagnostiquer par les examens classiques. D'accord. Par exemple, j'imagine... L'endoscopie, par exemple. L'choloscopie, l'endoscopie, etc. Là, on a des vraies lésions. C'est clair, c'est net. On ne passe généralement pas à côté. Donc là, on est dans un cadre qui est particulier pour les autres troubles. Donc, le syndrome intestin irritable, le SIBO et l'hypersensibilité. Là, on a un tableau clinique qui est proche, avec des symptômes et un diagnostic qui sont beaucoup plus complexes, puisqu'on est sur des troubles fonctionnels. C'est-à-dire qu'à première vue, et a priori, dans la grande majorité des cas, aux examens, par exemple, d'endoscopie, on ne va pas percevoir de lésions qui sont franches. Donc là, ça, ça pose problème, parce que les dégâts sont souvent plus subtils. Alors, ça ne veut pas dire que les répercussions sont moindres. Mais c'est plus compliqué, le traitement est beaucoup plus symptomatique. Dans les trois cas, on a beaucoup d'hypothèses, mais les causes, elles sont, elles, partiellement inconnues. Et c'est ce qui rend compliqué la prise en charge, le diagnostic. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ces trois derniers cas, de maladies, de troubles qui sont dits fonctionnels, on n'a pas d'implication du système immunitaire. En tout cas, c'est ce qu'on en sait. C'est ce qu'on en sait aujourd'hui. Donc, le SIBO et syndrome de l'intestin irritable, on a quand même un mécanisme qui est très, très proche, avec des symptômes qui sont très proches, sauf que dans le tube digestif, ça ne va pas se passer au même endroit, en fait. C'est ça la grande différence. Par contre, il y a bien une prolifération bactérienne nocive dans les deux cas. Bien sûr, je pense qu'on y reviendra après. Il n'y a pas que ça. Mais effectivement, oui, dans le cas du SIBO, cette prolifération bactérienne, en fait, elle va se passer dans le grêle, au niveau de l'intestin grêle. Et puis, pour le syndrome de l'intestin irritable, plus généralement, cette hyperfermentation, elle va se produire au niveau du côlon. C'est la grande différence. D'accord. Quand est-ce qu'à quel moment on doit quand même se poser des questions et se dire que c'est quand même bien d'aller consulter ? Parce que je constate, en tout cas dans mon entourage proche, ce n'est pas statistiquement fiable ce que je suis en train de dire, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui vivent finalement avec des problèmes comme ça au niveau des intestins, mais sans vraiment aller plus loin, même si ça les handicap quelque part au quotidien. Oui. Oui, j'en ai rencontré aussi beaucoup, notamment pour l'écriture du livre. Je dirais qu'il faut commencer à s'interroger, en fait, quand on a la notion de fréquence, de récurrence, quand on va observer, quand on a souvent mal au ventre, quand on a un transit, un transit est censé fonctionner de manière normale. On n'est pas censé être ni constipé, ni avoir des diarrhées qui sont récurrentes. Donc là, il faut commencer à s'interroger. Il faut s'interroger surtout, je dirais, quand ça commence à impacter la vie quotidienne. C'est-à-dire quand on commence à ressentir un impact au niveau professionnel, quand on ne peut pas organiser sa vie comme on veut parce que ces problèmes-là, ils prennent un peu le dessus. Quand on commence à avoir des difficultés au niveau psychologique, au niveau affectif, dans la vie sociale, là, c'est très important de consulter. Bien avant, je dirais, mais là, dans ce cas-là, il faut, et c'est beaucoup plus courant que ce qu'on croit, effectivement. On peut commencer, justement. Toi, tu es diététicienne nutritionniste, je le disais en introduction. Typiquement, ça peut être intéressant de se tourner vers ce type de profession de santé ? Oui, bien sûr. Bien sûr, en France, on a, alors, toute profession médicale confondue. Je ne pense pas trop me tromper en disant ça. On a, de toute façon, du retard sur la question. C'est-à-dire que dans les études, par exemple, dans les études que moi, j'ai eu l'occasion de faire, le sujet des FODMAPS, du syndrome de l'intestin irritable, il est balayé très rapidement. Et je ne pense pas me tromper en me disant, pour les médecins, c'est pareil. Par contre, il existe quelques spécialistes qui sont très bien et, effectivement, c'est intéressant de se tourner vers eux, que ce soit diététicien, nutritionniste, gastro-entérologue ou médecin. Il y a des gens fort nus dans ce domaine. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne, effectivement, sur les causes. D'où viennent ces troubles digestifs ? Même si tu disais qu'aujourd'hui, parfois, on n'en sait pas grand-chose. Est-ce que c'est une question de terrain ? Est-ce qu'il y a vraiment de la génétique ? Est-ce qu'il y a une question, évidemment, de mode de vie, d'hygiène alimentaire ? J'imagine que c'est un tout, évidemment, comme toujours. C'est probablement multifactoriel. Comment est-ce qu'on peut y voir, là encore, un peu plus clair, Léa ? Alors, effectivement, ce n'est pas aujourd'hui que je vais réussir à démêler tout ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si les causes, elles sont méconnues, il y a des hypothèses qui sont assez sérieuses et il y a des facteurs qui ont été identifiés. Donc, souvent, un trouble du fonctionnement digestif, ce n'est pas dû à un seul facteur. On est une combinaison pas possible de plusieurs choses. Parmi ce qui a été identifié, pour être très simple, je peux dire que, déjà, c'est fonctionnel, ce n'est pas organique. Donc, au niveau du fonctionnement, on a réussi à identifier chez ces personnes-là des troubles de la motricité. C'est-à-dire, est-ce que l'intestin, il fonctionne trop lentement, trop rapidement ? Ça, c'est un premier point. Ensuite, on a réussi à identifier que chez certaines personnes, il y avait un déficit en enzymes. Par exemple, la lactase. Ça, on sait que 70% de la population adulte n'a pas le matériel à digérer le lactose. Mais c'est aussi vrai pour plusieurs autres sucres. On a aussi un phénomène de micro-inflammation qui est chronique. Ça, c'est intéressant aussi de souligner. Et puis, on identifie aussi de plus en plus des anomalies au niveau du microbiote et en défaut de perméabilité de l'intestin. Donc, c'est toute la barrière intestinale qui fonctionne pas bien. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que non seulement il y a ces dysfonctionnements, mais chez les personnes qui ont affaire à ces troubles-là, on a mis en lumière une hypersensibilité viscérale. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que moi qui ne suis pas concernée, je peux être ballonnée, bon, c'est très désagréable. Par contre, chez ces personnes-là, le réseau nerveux qui entoure les intestins dysfonctionne, fonctionne trop, ce qui fait que ce qui va me paraître moins normal va être vécu avec beaucoup plus d'intensité chez certaines personnes. Et puis, on a des facteurs externes. On le sait, le stress, la fatigue, ça exacerbe les symptômes digestifs. Le problème étant qu'aujourd'hui, il y a un amalgame. On se dit stress, fatigue, on prend ces deux facteurs externes et on a tendance à résumer tout le problème à ça. En disant que vous avez mal au ventre, vous êtes un peu stressé, il faut vous reposer, sauf que ça reste des facteurs externes et que le problème est beaucoup plus complexe. Voilà ce qu'on en sait aujourd'hui. Intéressant. Alors, c'est vrai que sur le plan international, il y a quand même un régime alimentaire qui fait consensus au niveau des études scientifiques qui sont ces fameux FODMAPS qui ont été très étudiés par la communauté scientifique sur lequel tu as écrit un livre passionnant. Alors déjà, que signifie cet acronyme ? On revient sur les acronymes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, l'acronyme, il peut faire un peu peur. Alors, FODMAPS, tout simplement, le F, il est pour fermenter cible, puisque c'est avant tout une histoire de fermentation. Le O, il est pour oligosaccharide. Le D, pour disaccharide. Le M, pour monosaccharide. A, c'est le end, donc E. Et le P, pour polyole. Donc, alors, ça paraît très compliqué. En fait, pour faire très simple, tous ces mots, ça désigne différentes catégories de glucides et de sucres alcool qui sont peu ou pas digérés par nos organismes, qui vont être fermentés par les bactéries du côlon et qui vont provoquer des symptômes qui vont être handicapants chez les personnes qui ont un intestin qui dysfonctionne, tout simplement. Alors, comment savoir, justement, si on est sensible à ces FODMAPS ? Ce n'est pas évident. Alors, non, ce n'est pas évident. Et puis... Et puis savoir si c'est le bon régime pour soi. Oui, voilà. D'où l'importance, de toute façon, de consulter. Ça, c'est clair. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que... En tout cas, c'est ce que j'ai constaté, j'en suis convaincue, c'est qu'on se pose rarement la question du jour au lendemain. C'est que derrière ce syndrome de l'intestin irritable et donc derrière cette sensibilité au FODMAPS, il y a toujours presque une histoire de vie qui est assez difficile. Donc, on peut... Pour savoir si on est sensible au FODMAPS, déjà, il faut se retrouver dans les symptômes qu'on a balayés juste avant. C'est des symptômes qui sont digestifs, qui sont extra-digestifs, qui font suite souvent à l'ingestion de certains aliments. Mais surtout, ce qui va faire la différence par rapport à un simple épisode de troubles gastriques, c'est que ces dysfonctionnements, ils vont avoir des vraies répercussions sur la qualité de vie. Donc ça, ça va impacter de très nombreuses sphères. C'est-à-dire que c'est des personnes, ils n'ont pas simplement mal au ventre, mais ces maux de ventre, ça va nécessiter toute une réorganisation et ça va être handicapant dans la vie affective, la vie sociale, la vie professionnelle, la vie psychologique. Et puis aussi, au niveau de son rapport à soi, c'est des personnes qui souvent ressentent de la gêne, de la honte et qui en sont un point, qui sont dans l'univers vraiment du tabou. Donc ça, c'est important. Et puis après, on a des outils de diagnostic. Souvent, le diagnostic, et c'est là que c'est long, c'est que c'est un diagnostic qui est différentiel. C'est-à-dire qu'on va se plaindre de maux de ventre chroniques et puis il va falloir éliminer toutes les autres causes, donc les maladies infallamatoires chroniques de l'intestin et toutes les causes qui peuvent créer des désordres. Être associés. Pour finir sur la partie théorique, avant d'aborder une partie beaucoup plus pratique du podcast, parce qu'on est aussi là pour ça, que disent aujourd'hui les études scientifiques sur le sujet ? Quel est l'état de la recherche ? Je disais un petit peu à la question d'avant, il y a quand même un consensus de la communauté internationale sur le sujet. On en est où de la recherche ? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le protocole sans FODMAPS, c'est une découverte finalement qui est relativement récente. puisque ça a été mis en lumière en Australie par une diététicienne nutritionniste sous Shepard en 1999 et puis il a fallu six ans pour aboutir au protocole sans FODMAPS. Donc, c'est récent. Et en France, on a un certain retard par rapport à ça, ça c'est clair. Non seulement dans la prise en charge et dans la prise en considération, mais la bonne nouvelle, c'est que les choses, elles avancent énormément ces dernières années. C'est-à-dire que le syndrome de l'intestin irritable et ce protocole sans FODMAPS, ils sont en train de sortir de la lumière. Et aujourd'hui, ce protocole, il est clairement, c'est une référence mondiale dans le traitement du syndrome de l'intestin irritable et ça, c'est appuyé par de nombreuses études observationnelles qui ont réussi à mettre en lumière qu'il offrait en fait des bénéfices qui étaient supérieurs à toutes les recommandations diététiques qu'on a pu donner jusque-là. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Excellent. Alors, est-ce que tu peux aussi revenir sur cette fameuse digestion des sucres dans l'organisme ? Qu'est-ce que la fermentation et qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'on comprenne le mécanisme ? Alors, pour faire très simple, pour faire très simple, comment faire simple ? Cette digestion des sucres dans l'organisme, en fait, c'est tout simplement ni plus ni moins qu'une succession d'étapes qui vont viser à dégrader les glucides pour qu'ils puissent passer dans le sang. Donc ça va commencer dans la bouche. Donc on a un début de dégradation avec une amylase salivaire, on commence à dégrader les sucres. Et puis ensuite, le bol alimentaire, il va passer à l'estomac où là, on va avoir un travail beaucoup plus mécanique de broyage du bol alimentaire. Et puis ensuite, au niveau du grêle, il y a d'autres enzymes qui vont prendre en charge ces glucides et qui vont leur permettre de passer dans le sang et d'être distribués aux différents organes. Voilà. Donc ça, c'est quand tout se passe bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un défaut en certaines enzymes est chez tout le monde, chez tout le monde, en fait, on a ce qu'on appelle les fibres alimentaires qui font partie pour la plupart des FODMAPS et qui ne peuvent pas être dégradées par l'organisme ou par l'organisme de tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Et qui, en principe, les fibres sont utiles parce qu'elles participent quand même une forme de balayage intestinal, c'est ça ? Elles sont excellentes pour la santé. De toute façon, elles ont un rôle prébiotique mais chez certaines... Enfin, chez en tout cas, tout le monde, personne ne peut en tout cas les digérer. On n'a pas le matériel enzymatique. Et ce qui va se passer, c'est que tout ce qui n'aura pas pu être digéré, donc les fibres et d'autres sucres chez certaines personnes qui n'ont pas le matériel, ça, ça va passer du grêle au côlon. Forcément, c'est la suite, c'est le cheminement normal. Logique. Voilà. Et en fait, dans le côlon, on a des milliards de bactéries, des bactéries coliques, donc la flore intestinale dont on entend énormément parler. Et ces bactéries, elles vont rencontrer ces sucres et elles vont vouloir les dégrader pour s'en nourrir. En fait, c'est ces fibres qui vont servir de nourriture, de substrat à la flore intestinale pour qu'elles puissent survivre et se développer. Et pour ce faire, il va y avoir fermentation. Cette dégradation, elle se fait par fermentation. Donc la fermentation, c'est un phénomène qui est absolument normal. Tout le monde, toutes les flores intestinales fermentent. Sauf que, chez les personnes qui sont particulièrement sensibles, cette fermentation, elle va être très importante et elle va entraîner une production de gaz qui va être très importante et qui va créer, en fait, qui va être à l'origine d'énormément de symptômes chez les personnes à l'intestin qui dysfonctionnent. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une classification officielle des FODMAPS, Léa ? Oui, bien sûr, il existe une classification officielle, à savoir qu'on en découvre encore énormément. Donc la classification que je vais donner là, c'est l'état actuel des choses. pour les prendre dans l'ordre, on a en premier lieu les fameuses oligosaccharides. Donc je vais essayer de faire le plus simple possible parce que c'est très difficile à résumer en quelques phrases. Les oligosaccharides, c'est majoritairement les fameuses fibres dont on a parlé. Voilà. Alors je le précise pour celles et ceux qui nous écoutent, on publiera aussi la liste tirée de ton livre des 25 aliments qui sont pauvres en FODMAPS et des 25 qui sont riches si tu es d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour simplifier ? Oui, bien sûr, effectivement. C'est un sujet qui mérite vraiment d'être simplifié. Et donc pour faire très simple, ces oligosaccharides, on va les résumer à fibres. Alors c'est plus compliqué que ça, mais je pense que ce n'est pas faux de dire ça. Donc ces fibres, on va les retrouver par exemple dans les aliments comme l'ail, l'oignon, le poireau, les légumineuses, les produits céréaliers à base de blé, les produits céréaliers complets. Donc autant d'aliments qui posent énormément de soucis pour les intestins fragiles. Ensuite, on a les disaccharides donc les disaccharides, encore une fois, je vais simplifier au maximum. Oui, c'est les grandes familles. Oui, voilà. Dans le protocole pauvre en FODMAPS, les disaccharides, on va surtout cibler le lactose qui est un sucre que a priori tout le monde connaît donc qui se retrouve dans les aliments comme le fromage, les yaourts, le lait, la crème, etc. C'est le lactose ou la caséine qui pose problème en fait véritablement ? Alors dans le cadre du syndrome de l'intestin véritable, c'est le lactose. D'accord. Voilà, c'est vraiment le lactose puisque on n'a pas forcément le matériel enzymatique et c'est lui qui va poser le plus de problèmes. Ensuite, on a les monosaccharides donc ça, encore une fois, pour aller à l'essentiel dans le protocole pauvre en FODMAPS, on va cibler le fructose donc le fructose qui va se retrouver en grande quantité dans certains aliments, dans certains fruits surtout mais surtout, ce qui pose problème, c'est que, et je l'explique dans mon livre, c'est que ce fructose comme d'autres FODMAPS, ils sont aujourd'hui utilisés massivement par l'industrie agroalimentaire dans les différents dans les différents aliments transformés et ça, ça pose énormément dans les préparations déjà toutes faites. ça pose énormément de soucis. Et puis enfin, le P, donc pour polyol, là on est sur des sucres alcool donc ils sont encore une fois présents naturellement dans certains aliments, les champignons, la cerise par exemple, mais encore une fois, ce qui pose problème, c'est leur utilisation massive puisque c'est aussi des édulcorants, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés par l'industrie pour confectionner toutes les boissons light, les chewing-gums, bonbons sans sucre et on en a une consommation sans s'en rendre compte qui est extrêmement importante et extrêmement nocive. Quand tu dis ça, j'ai envie de te poser cette question de la quantité, est-ce que c'est aussi une question de quantité, d'absorption, c'est-à-dire effectivement si on adore tel aliment, certaines personnes cuisinent, avec de l'ail et des oignons absolument partout par exemple, dans une cuisine un petit peu peut-être plus méditerranéenne, mais peuvent être sensibles, alors si déjà on baisse la quantité, est-ce que ça peut déjà faire un effet ? Alors, oui, bien sûr, c'est une histoire de quantité, ça c'est indéniable, par contre là où c'est compliqué, c'est qu'on n'a pas de liste de quantité, enfin c'est pas figé, et ça c'est compliqué, c'est que c'est vraiment une histoire de tolérance très propre, on sait par exemple que certains FODMAPs, tu parlais d'ail, d'oignon par exemple, on sait que certains vont mieux les tolérer s'ils sont associés à d'autres aliments, s'ils ne sont pas consommés à jeun, s'ils sont consommés en petite quantité, voilà, on a cette piste-là, mais on sait aussi qu'il y a d'autres FODMAPs comme le lactose par exemple qui peu importe la quantité chez certaines personnes, ça ne passera pas et ça posera de vrais soucis. Alors comme ça, ça peut paraître quand même assez complexe parce que du coup, là quand tu donnes ces grandes familles, on a l'impression qu'il y a un peu tout. Alors à l'inverse, quels sont les aliments conseillés, recommandés, à quoi pourrait ressembler justement ce fameux régime pauvre en FODMAPs ? Alors, c'est vrai qu'à première vue, on peut se dire, oh là là, mais je ne vais plus rien pouvoir manger et en fait, et j'espère l'avoir prouvé à travers de mon livre, en fait, il reste une multitude de possibilités puisqu'il y a une grande quantité d'aliments que nous sommes tous au quotidien qui se révèlent être pauvres en FODMAPs. Par exemple, on a par exemple tous les produits céréaliers et céréales qui ne sont pas à base de blé et qui ne contiennent pas de FODMAPs comme par exemple le quinoa, le riz, le sarrasin qui sont des céréales qui sont relativement classiques. Oui, voilà les bonnes nouvelles. Voilà. On a aussi aujourd'hui l'offre, je trouve qu'elle est, en quelques années, il y a eu un bond énorme par exemple au niveau des produits sans gluten, au niveau des boissons, des laits, des crèmes végétales. On a énormément de possibilités. Il y a même des fruits et légumes et il y en a une grande partie de fruits et légumes qui ne contiennent pas particulièrement de SODMAPs et c'est des fruits et légumes qu'on consomme tous, par exemple les agrumes, les fruits rouges, carottes, courgettes, tomates, aubergines, on n'est pas sur des fruits et légumes complètement inconnus de tous. La pomme de terre par exemple ? La pomme de terre, il se trouve que ça va. Après, c'est une histoire de quantité, encore une fois. D'accord, elle est entre deux. Elle est plutôt bien tolérée, elle va poser des problèmes chez d'autres, mais on est quand même sur un aliment qui est généralement assez bien toléré. Alors, quels seraient justement les basiques du placard d'un régime sans FODMAPs un peu pour s'équiper, pour donner quelques astuces comme ça, pratico-pratiques ? Alors, je dirais tout d'abord que ça dépend vraiment des goûts et que de toute façon, ça va nécessiter un petit travail d'exploration parce que forcément, ce protocole sans FODMAPs, il implique quelques chamboulements, il implique une réadaptation et que des fois, on peut être complètement démuni sans manger de gluten, sans les produits laitiers, mais encore une fois, il existe une offre qui est super et qui permet vraiment de se faire plaisir. Si j'avais un conseil pour les basiques, pour les basiques, si j'avais quelques conseils, par exemple, au niveau des farines et des céréales, on peut se tourner vers les farines de riz, vers la fécule de maïs, vers le quinoa, on a la pomme de terre, comme on en parlait, on a le riz, la polenta qui est souvent un peu oubliée mais qui est pauvre en FODMAPs pour le coup, les nouilles de riz, les pâtes sans gluten, les pains sans gluten et puis aujourd'hui, on trouve énormément même de mélanges de farines sans gluten qui sont spécifiques à la pâtisserie qui permettent de cuisiner exactement comme avec une farine de blé classique. donc ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas si sorcier que ça en fait. Et au niveau des produits laitiers, pour reprendre aussi cette catégorie, on a par exemple les fromages à pâte dure, ce qui va être par exemple émantale, parmesan, tous ces fromages-là, on sait qu'ils contiennent quasiment plus de lactose, donc ils ne posent aucun souci. Donc finalement, on peut les intégrer. On a le lait de coco, les boissons, les crèmes, les yaourts végétaux qui offrent une grande multitude de possibilités. Et puis surtout, je dirais que dans les basiques, moi je pense que l'alimentation pauvre en FODMAPS, finalement, elle peut être très très gaie, très colorée et très savoureuse, tout simplement parce que c'est une cuisine qui va être riche en herbes fraîches, en épices douces, en racines comme le curcuma, le gingembre. Et du coup, tout ça, ça pousse à cuisiner un petit peu autrement. Ça doit faire partie des basiques et ça permet en fait de continuer à se faire plaisir en cuisine malgré toutes les adaptations qu'il y a à faire. Quid des protéines animales pour celles et ceux qui en mangent ? Alors ça, c'est peut-être aussi la bonne nouvelle, c'est que finalement, tous ces produits-là, donc la viande, le poisson, les œufs, si c'est bien de ça dont tu parles, finalement, ça ne contient pas de FODMAPS. Donc ça, il n'y a pas nécessairement de changement à effectuer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les amateurs de ces produits-là. D'accord. Alors, parlons un petit peu de ce programme que tu proposes dans ton livre en 12 semaines qui est le protocole. Alors c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut paraître très très long en disant « Ouh là là, ça fait trois mois de régime alimentaire ». On ne parle pas de régime au sens évidemment de perte de poids. On n'est pas du tout là-dessus. On a parfois un peu dévoyé ce mot de régime. Là, on parle bien de régime alimentaire. Alors comment est-ce qu'on peut procéder ? Est-ce qu'on risque aussi des carences ? Explique-nous tout. Alors, pour prendre dans l'ordre effectivement 12 semaines, ça je suis d'accord, c'est pas rien, donc ça peut paraître long. Après, il faut rappeler que ce protocole, souvent, il est envisagé au terme d'années d'errance diagnostique et surtout d'années de souffrance. Donc finalement, oui, c'est beaucoup, mais les bénéfices, en principe, ils sont rapides. Donc ça, déjà, c'est un premier point qui est motivant. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ce protocole, en fait, il va se dérouler en trois étapes, en trois grandes étapes qu'il est important de respecter. Donc en premier lieu, effectivement, et ça, c'est la phase qui est un petit peu la plus pénible, la plus restrictive, c'est six semaines de suppression totale des FODMAPS. Donc cette phase-là, finalement, elle dure six semaines. On n'est pas sur douze semaines. Et cette phase-là, en fait, elle vise le repos digestif, l'arrêt total des symptômes digestifs qui sont handicapants depuis des années. Mais ensuite, au terme de ces six semaines, on va commencer à réintroduire famille par famille de FODMAPS semaine par semaine. Donc l'alimentation, en fait, elle va commencer à être de plus en plus variée au bout de ces six semaines. Alors attends, juste pour te couper une petite seconde, si ça ne t'ennuie pas, c'est au bout de six semaines, est-ce qu'on doit commencer à ressentir déjà des bienfaits quand même ? Oui, avant ça. Avant ça. En principe, on dit qu'on considère qu'au bout de trois à quatre semaines, déjà, c'est une sacrée renaissance en principe. Ah, donc ça, quand même, ça donne de l'espérance. Bien sûr. Et c'est pour ça que ce protocole, oui, il est technique et oui, douze semaines, c'est long, mais les bénéfices, eux, ils sont beaucoup plus rapides que ça, en trois à quatre semaines et puis ça peut prendre jusqu'à six semaines, c'est pour ça que la première phase dure six semaines. Mais voilà, c'est plutôt rapide et puis ensuite, il y a cette réintroduction et un autodiagnostic, c'est-à-dire de se dire je vais réintégrer, par exemple, cette semaine, le lactose en petite quantité et là, c'est une phase qui est intéressante aussi et qui est motivante finalement puisque c'est une vraie phase de bienveillance et d'écoute de soi. Donc ça, c'est très motivant. Et puis, en fait, c'est la troisième étape et que le but ultime de ce protocole, ce n'est pas d'adopter sur le long terme une alimentation sans FODMAPS, c'est de retourner à une alimentation qui est la plus diversifiée, la plus variée possible mais en adéquation à 100% avec les capacités digestives qui sont propres et ça, c'est très motivant aussi finalement. Parce que normalement, à ce stade, au bout des douze semaines, il y a eu une sorte de réparation finalement du système qui fait qu'on peut supporter à nouveau de réintroduire ces aliments. Alors, oui, bien sûr, il y a eu une réparation qui s'opère, ça c'est clair. Et puis, j'en reparlerai juste après pour ce qui est des carences. Oui, il y a eu une réparation mais surtout, en fait, cette deuxième phase, quand on a tout enlevé, finalement, le système digestif, c'est un peu un reset, il repart à zéro et puis là, on va commencer à réintroduire petit à petit et à s'écouter. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avec précision se dire oui, là aujourd'hui, j'ai mangé par exemple des poireaux, ça n'a pas été et on va pouvoir se noter ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour la troisième phase, ça va permettre de se dire et bien voilà, finalement, mon problème, ce n'est pas tous les FODMAPs. En général, on n'est pas intolérant à tous les FODMAPs, c'est juste une ou deux familles qui nous posent problème et ça va permettre de se dire très précisément c'est ce FODMAPs qui me pose souci. Donc, finalement, on va pouvoir réintroduire tous les autres. Intéressant. C'est ce qui est intéressant vraiment puisque, comme on l'a dit, certains FODMAPs sont excellents pour la santé. On a les fibres dans le lot qui jouent un rôle anti-inflammatoire, qui jouent un rôle prébiotique. Donc, ce qu'on veut, ce n'est surtout pas avoir une alimentation 0% FODMAPs sur le long terme. Oui, et puis on n'est pas dans la diabolisation de ces aliments-là. C'est ça. Et puis, pour ce qui est des carences, en fait, c'est une question qui revient très souvent et qui est très légitime puisque les six premières semaines sont restrictives pour le coup. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que, comment dire, on ne risque pas de carences en réalité si le protocole est respecté. Pourquoi ? Parce que la phase la plus restrictive, elle dure six semaines avec une alimentation qui reste malgré tout variée, équilibrée et adaptée aux spécificités digestives. Donc, il n'y a pas lieu de parler de carences. Et puis, surtout, ça va permettre, comment dire, avec le mot juste, ça va permettre de diminuer les symptômes, de calmer l'inflammation qui est chronique, qui dure depuis des années et de restaurer cette barrière intestinale. Donc, si tu veux, ce que ça va permettre, c'est surtout derrière une meilleure assimilation des micronutriments issus de l'alimentation parce que je ne l'ai pas dit au tout début, j'ai oublié ce point-là, mais souvent, les personnes qui ont un intestin irritable, qui ont un intestin fragile, c'est des personnes qui assimilent mal, finalement. Une mauvaise absorption. Bien sûr. Absolument, c'était important de le préciser, tu as raison. La question que je me pose en t'écoutant, c'est, on parlait tout à l'heure du diagnostic, la question m'avait échappé, mais ça me revient. En fait, on parlait du diagnostic en disant, si vous avez des troubles, vous ne vous sentez pas bien, etc., il faut aller consulter. est-ce qu'on pourrait imaginer quand même que si on a des troubles et qu'on n'a pas l'impression d'être dans un cas extrêmement pathologique, c'est-à-dire grave, avancé de quelque chose, où là, évidemment, il faut consulter, est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, finalement, je vais tester, moi, ça me donne envie de tester ce régime sans FODMAPS, de toute façon, j'ai besoin de ce confort, et allez, hop, je m'embarque pour ce programme de 12 semaines. Toi, tu ne vois pas d'inconvénient. Bien sûr. Non, non, je ne vois aucun inconvénient, je ne vois aucun inconvénient. Et puis, souvent, dans le cadre des troubles comme ça, qui sont digestifs, je trouve que les personnes ne se sentent pas toujours légitimes alors qu'elles se minimisent. Oui, j'ai juste un petit peu mal au ventre, donc bon, rien de grave. Et en fait, si on se rend compte que le syndrome de l'intestin irritable, il touche énormément de personnes en France, et qu'il n'y a pas besoin d'en arriver à des extrêmes pas possibles pour que le régime sans FODMAP, en fait, fasse du bien. Bien sûr, il y a des bénéfices qui sont énormes, qui sont rapides, et ça reste un régime qui est gai, comme je le disais, qui répond aux besoins de l'organisme, en tout cas, s'il est bien suivi. Donc, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Oui, et puis ça peut éviter aussi des examens qui peuvent paraître intrusifs ou qu'on n'a pas forcément envie de faire, et finalement, faire ce test peut être déjà bénéfique. Bien sûr. Peut être bénéfique. Très bien. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il faut savoir cuisiner ? Alors, toi, dans ton livre, qui est illustré avec des merveilleuses recettes, avec des photos, c'est vrai que ça paraît gourmand, on le feuillette un peu avant l'heure du repas, on a envie de tout faire. Ça ne fait pas du tout restrictif. Est-ce qu'il faut se remettre un peu en cuisine pour ne pas justement se précipiter sur des plats tous séparés ? De toute façon, on sait que c'est mauvais pour la santé. mais parfois, on peut se dire « Oh là là, ça va me prendre un temps fou. Je n'ai pas le temps. Ça va être compliqué, etc. » Oui, c'est encore une remarque qui est très légitime et je comprends que les gens se posent cette question. Alors moi, oui, c'est mon côté un peu passionné de cuisine. Je voulais absolument illustrer ce livre en disant « Voilà, c'est possible. » Par contre, en réalité, en fait, en alimentation en général, j'en viens souvent à cette conclusion, mais avec les FODMAP, je trouve que c'est encore plus vrai. Il n'y a pas besoin d'être un cordon bleu et en fait, plus c'est simple et mieux c'est. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Donc évidemment, oui, on va limiter les plats préparés, les fast-foods, toutes ces solutions un peu faciles, un peu rapides. Enfin, ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, à côté de ça, clairement, je vais essayer de donner un exemple très concret un repas sans FODMAP, ça peut être le plus simple du monde, c'est-à-dire une viande, un poisson, simplement cuit avec un peu de riz, des légumes, par exemple, courgettes, aubergines, poêlées. Voilà. Là, il n'y a pas de FODMAP et c'est très simple finalement. Alors, comme petit dessert, tiens par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour les gourmandes et les gourmands sans sucre ? Moi, j'ai un gros coup de cœur pour la recette de crêpe que j'ai proposée dans mon livre. C'est vraiment une recette que j'adore. Et puis, j'y propose aussi une glace faite à base de bananes, par exemple, ça c'est très simple aussi. Un brounise, j'ai même des recettes de brounise, j'ai même une compote, pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps de cuisiner, une compote à base de rhubarbe, par exemple, et de bananes, c'est super. Ou une poignée de fruits rouges, il y a une multitude de possibilités vraiment. Tiens, ta recette de crêpe, par exemple, elle ressemble à quoi ? Moi qui suis bretonne. Ah ! Alors bon, j'espère ne pas commettre d'un père, mais non, non, elle est super. D'ailleurs, mes proches l'adoptent, même s'ils ne sont pas sensibles, ils l'adoptent. C'est une recette en fait qui est à base de fécule de maïs, de farine de riz et de lait d'amande. Et franchement, c'est hyper digeste, elles sont hyper moelleuses, elles sont délicieuses. Et je trouve que cette recette, finalement, je trouve qu'elle est bien symbolique de ce protocole sans FODMAPS parce que finalement, les petits plaisirs régressifs, les choses très simples, en fait, on peut continuer à en profiter. On parlait des étiquettes tout à l'heure de ce qui se cachait dans l'agro-industrie, l'industrie agroalimentaire plutôt. Comment détecter ? Qu'est-ce qu'il faut repérer en priorité, évidemment, sans se lancer dans un billet de lecture des étiquettes ? Alors moi, je donne beaucoup plus en précision dans le livre. Je l'aborde pas mal, cette lecture des étiquettes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, en fait, il faudrait qu'on sache tous décrypter à peu près les étiquettes alimentaires et c'est encore plus vrai dans le cadre d'un régime spécifique comme celui sans FODMAPS, en fait. Pour être très simple, encore une fois, je recommande, moi, de faire attention à un indicateur que tout le monde peut être en capacité de lire, à savoir la liste des ingrédients. Donc la liste des ingrédients, ça va être important de regarder. Il y a trois petits indicateurs, vraiment, si j'en avais que trois, regarder à ce qu'elle soit la plus courte possible. Faire attention à l'ordre des ingrédients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les ingrédients, dans une liste des ingrédients, ils doivent être classés par ordre d'importance, c'est-à-dire... De la quantité. Voilà, on va prendre un plat fait à base de poulet, un plat préparé. Si le poulet, dans cette liste des ingrédients, il arrive en onzième position, là, on sait qu'on est face à un produit qui n'est pas sain, quelque part. Et puis, troisième chose, faire attention à la nature des ingrédients. Et moi, c'est très simple, ce que je conseille de faire, c'est au maximum de regarder cette liste des ingrédients et de se tourner vers des aliments qui sont composés d'ingrédients au moins prononçables ou alors que tout le monde connaît. Éviter les additifs à outrance et puis les ingrédients qui sont très compliqués. Et puis, pour ce qui est des FODMAP, ce qui va être important et comme je le disais, les FODMAP, malheureusement, ils sont aujourd'hui utilisés massivement par l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est de repérer, par exemple, le sirop de fructose, le gluten de blé qui sert aujourd'hui de liant qui apporte de l'élasticité aux préparations. Des fois, on le retrouve dans des préparations où, a priori, il n'a rien à faire. Donc, ça, c'est important de regarder. La poudre de lait, les édulcorants, voilà, ça, c'est autant de choses auxquelles il est important, selon moi, de faire attention. FODMAP, ce n'est pas d'ailleurs. Oui, de toute façon, on ne le dira jamais assez que revenir à une alimentation de saison, saine, bio de préférence, locale, quand on connaît la façon de produire de son agriculteur, de son paysan, etc. Évidemment, tout ça, c'est toujours très important avec une diversité alimentaire dès qu'on le peut. Bien sûr, bien sûr. Il faut privilégier de toute façon le bon sens et la simplicité. Plus c'est simple, mieux c'est. Mieux c'est. On arrive à la fin de ce podcast. Léa, j'aimerais bien t'entendre aussi parce qu'on parle de FODMAPS mais globalement, ton métier, c'est d'être aussi nutritionniste, diététicienne. Est-ce qu'en période de fêtes ou de surcharge au niveau d'un repas où l'organisme l'intestait un peu surchargé, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme petit conseil ? Tiens. Alors, ce que je dirais, ce que je dis toujours, c'est que de toute façon, je pense qu'il faut dans ce cadre-là se faire confiance. En fait, c'est une question de bon sens mais surtout d'écoute de soi. C'est-à-dire s'écouter, s'écouter son corps pendant le moment, c'est-à-dire de savoir qu'on est en train peut-être de manger excessivement mais le faire avec plaisir sans culpabilité et puis surtout s'écouter dans les jours d'après puisque c'est physiologique. Si vous avez saturé le système digestif dans les jours d'après, il va vous amener à manger moins et à vous tourner vers des préparations qui sont beaucoup plus simples. Ce que je peux conseiller tout simplement, tout en étant dans cette écoute-là, c'est ne pas chercher à être trop restrictif dans les jours d'après mais au contraire, prévoir pourquoi pas une ou deux journées d'alimentation un peu plus légères, c'est-à-dire où on va privilégier les aliments bruts, des préparations qui sont digestes, qui sont légères, les bouillons, les soupes. On va surtout chercher à s'hydrater au maximum parce que ça, ça permet de drainer l'organisme, d'éliminer les toxines et vraiment, ça permet d'aider le système digestif à repartir sur de bonnes bases. On va éviter, bien sûr, les sucres plats préparés, les fritures, l'alcool pendant quelques jours. Ça, c'est... Enfin, en principe, c'est le corps qui le demande. Il suffit juste d'écouter ça et puis, ce que je dirais pour les personnes qui sont ouvertes à ça, c'est qu'il y a certains aliments, certaines plantes, certaines racines qui peuvent vraiment faire des merveilles en infusion. Je pense à un jus de citron chaud avec du gingembre, je pense aux infusions de fenouil, de menthe, de camomille. On a autour de nous des plantes, des choses qui sont... Des plantes qui peuvent vraiment faire des merveilles et aider dans ces coups de temps-là. En fait, il ne faut pas hésiter à s'intéresser à la question et puis, à faire appel à ça. Oui. Le fameux citron tiède avec de la cannelle, comme le docteur Charrier nous le conseillait aussi dans un de ses podcasts. Oui, la cannelle qui est excellente aussi. J'ai dit le gingembre, mais gingembre, cannelle, c'est excellent. On sait que ça a vraiment des vertus sur le système digestif. Tu n'as pas cité le jeûne. Est-ce que ça fonctionne bien avec les FODMAPS pour quelqu'un qui a envie un peu de s'alléger au début ? Est-ce que ça peut être bien d'alterner avec une soirée où on peut jeûner aussi pour réparer l'intestin, le mettre au repos ? Là, je ne suis pas en train de parler de protocole de jeûne, évidemment, sur une semaine ou autre. Là, je parle de un petit jeûne, 16-8, on jeûne le matin ou ce n'est pas forcément une bonne idée de tout mélanger là ? Alors, ça dépend dans quel cadre. C'est vrai que si le protocole sans FODMAPS, je pense qu'il est suffisant à lui-même, mais là, tu parlais d'une période d'excès et FODMAPS ou pas, moi, je pense que ça peut être une très bonne idée à condition de s'écouter. Dire qu'il faut s'en sentir capable, il faut être OK avec ça, il faut, je pense, pour jeûner aussi, être suffisamment, n'être pas détaché de son alimentation, mais avoir une bienveillance envers soi, une certaine écoute. Et chez les personnes qui sont ouvertes à ça, qui se sentent prêtes à ça, moi, je les encourage effectivement à tester ça puisque ça, ça permet clairement de mettre au repos le système digestif et de relancer la machine et ça, ça a été prouvé aussi. Excellent. Voilà. Je crois qu'on a tout. Merci, merci infiniment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on publiera à la liste des 25 aliments pauvres et riches en FODMAPS sur le compte Instagram de Métamorphose Podcast. Comme ça, on pourra y voir plus clair. Et puis, bien entendu, Léa Zubiria, merci infiniment. Je rappelle que tu es l'auteur de Je mange sans FODMAPS aux éditions Erol. 12 semaines pour un système digestif en pleine santé avec plein de recettes et des magnifiques photos. Évidemment, ce programme de coaching aussi facile à suivre grâce à toi. On peut te retrouver sur ton site internet nutritionimpact.fr. Merci, Léa. Merci beaucoup, Al. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce podcast vous est proposé grâce au soutien de Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande avec sa marque pionnière Jardin Bio, lancée en 1995 et qui reverse 1% de son chiffre d'affaires pour la planète. À retrouver en grande surface 550 produits bio du petit déjeuner au dîner. Miam, de quoi se régaler sainement en faisant un geste pour la planète. Merci à Léa Nature pour son soutien de la saison 2 de Métamorphose.